Bonsoir à tous, ce soir c'est la soirée lecture des Sopteur-Crafteur. Pour ne pas le changer d'habitude, on a bien préparé notre séance donc on va voir un peu au fil de l'eau trois ou quatre interventions et je propose de commencer par le premier qui sera donc Nolwenn. Bonsoir à tous, alors moi je vous parlais d'un bouquin, sur Advanced Web Applications Architecture de Mathias Novak. Il s'agit d'un logiciel qui est utile de l'eau, il s'agit de faire le refacto d'une application qui est très classique où on part de tout dans le contrôleur et par différentes étapes, sur la mesure de ce découplage, donc éviter de ne pas donner directement le contrôleur, d'ailleurs plein de mauvaises pratiques notamment qu'on trouve pas mal dans le php. Dans le livre les extraits de codes sont en php. donc voilà donc il propose pleins de pistes, des exemples, c'est intéressant, sur le trou, sur un faux sphère, on arrivera à une architecture unagonale et donc l'application bien plus est stable. Donc pas mal de choses intéressantes dedans et des fois on est un peu perdu dans les détails techniques. Rapidement en fait on part dans l'histoire de real model et de right model, donc ça complexifie un peu le discours et si on ne s'adère pas trop là-dessus, en fait on doit rester assez pragmatique, c'est à dire quand on lit, on lit, on écrit à un bon endroit, ça reste assez facile d'accéder en fait. Donc il insiste, en fait la première étape pour lui c'était vraiment de sortir tous les problèmes à l'infrastructure. On vient d'écrire pour lui, ce qui est l'infrastructure c'est des choses qui sont vraiment des effets de bord. Donc on va lire en base de données ou recevoir un appel d'un contrôleur à l'HTP ou une requête dans une commande. Et également tout ce qui tourne autour de la génération d'aléatoires, que ce soit l'aléatoires ou des petites dates en fait. Donc tout ça, on crée du coup des interfaces pour après pour les... Et tout, tout, tout autour de l'infrastructure, le regarder dans un coin et faire en sorte que... Au moment où on va le tester, on puisse... Il y a des interfaces gérer et gérer les effets en fait. Donc voilà, donc il parlait notamment... Il parlait également pour les critiques aléatoires, il y a la critiques autour de l'infrastructure. Mais également, on peut générer des UI qui est assez compliqué. Donc voilà, donc une lecture assez intéressante qui lui permet de reprendre un peu... Il faut donner des pistes quand on veut vraiment... On a une application qui est forcément couplée et qu'on a assez à évoluer. Donc pour moi, je... On fait cette lecture là, après... Au moins, il faut... A partir du moment où on sait lire un peu de langage d'objet, vu que... Il est en PHP, on devra aller sur les autres langages. C'est pas assez cher. Il faut juste aimer avoir des dollars et des flèches, mais c'est pas bien. Si vous avez des questions... N'hésitez pas. Pareil, niveau images et sens, si tout est bon pour vous, dites-le. Si c'est pas bon, dites-le également. Par contre, Gauthier est un apprentissage de Jean-Michel de la Régie, donc il fait son mieux. Pardonnez-le. On peut oublier habituel, il y a des lieux à faire que... Il faut être avec nous et de moi. D'ailleurs, on peut remercier Anthony qui a fait le setup. Il y en a un peu rouge. Une minute ou... Par contre, tu peux encore monter son... Il y a le bouquin, il est disponible en ebook chez Linnipub. J'ai mis le lien dans le chat. Il y a une version en papier. Il y a aussi... L'auteur, il faut aussi le retrouver. Il fait des différentes vidéos. Sur YouTube, notamment... Il fait des séries dans... Légation of Socrates un événement organisé par un Canadien qui est un gars là-bas qui a fait tout un gros souverain et du coup le bouquin il est découpé comment ? en gros il explique dans le premier temps pourquoi découper ? pourquoi découpler ? pourquoi découper en gros ? et ensuite c'est vraiment au fil de l'eau je pose un des exemples à un moment c'est très verbeux on crée des classes à tour de bras ils ont vraiment la direction jusqu'au boutiste qui est très chiante on se dit bon on fait un peu marche arrière là on va faire un truc un peu plus intelligent voilà donc il y a des exemples de code c'est ça ? ouais 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 il y a pas mal d'exemples de code c'est en quel langage ? c'est PHP c'est presque récent on a des exemples en PHP 7.4 donc bon pour le verbeux pour le PHP 8 c'est un peu moins pire oui l'exemple aussi il faut aussi du coup comment créer aussi des tests unitaires avec l'HP limite le framework principal côté PHP pour les tests unitaires mais qu'il existe d'autres trucs c'est Atom PHP Spec et Yannou qui est sorti avec PEC et ça se passe les features de base du langage ou les exemples sont basés sur un framework pour l'appli je crois que son exemple c'est un pour des e-commerce pour des e-books c'est pas de non il n'existe pas de réflexion ou de générateur de code et autres très 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 abordable en fait et du coup même ce qui est abordé c'est un peu plus bizarre c'est un peu l'injection de dépendance qui est très différente où au début il est un service locator donc ça fait des des clouds mais il propose des solutions pour débarrasser de ça c'est un peu est-ce que le public a d'autres questions n'hésitez pas à mettre ça sinon on va passer au suivant du coup peut-être au revoir alors on voit bien un WDK déjà on sait moi je vais me cacher une prédiction en PLS je ne m'en rend pas bien compte parce que vous m'entendez bien déjà oui ok un peu au pied de V j'ai décidé de vous parler d'un bouquin qui s'appelle Thinking in Systems je vais vous mettre le lien que j'ai préparé dans un coin dans le chat le Thinking in Systems c'est un livre qui a été écrit par Donela H. Meadows que son métier cette dame c'est un elle fait de la systémique son boulot c'est d'analyser des systèmes et de les modéliser pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et pour pouvoir après proposer des axes d'amélioration pour vous donner un peu où se place cette dame elle a co-écrit avec d'autres personnes notamment un bouquin qui est assez connu dans le monde de l'économie qui s'appelle The Limit to Growth je vous mets des liens aussi avec notamment un youtubeur Speloreca qui traite un peu de ce sujet là et c'est un livre ce qui est particulièrement qu'il faut savoir c'est qu'il a été édité à titre costume elle est décédée avant ce qu'il n'apparaisse mais il est très intéressant dans le sens où en gros il va vous donner toute une boîte d'outils pour comprendre de la systémique et en faire un peu à votre échelle déjà vous expliquer un peu comment modéliser un système comment essayer de le décomposer et ensuite elle va mettre en avant un certain nombre de comportements qu'on peut observer dans un système et essayer d'expliquer les différents phénomènes qu'on peut observer elle va également identifier un certain nombre de pièges de comportements qu'on peut observer au sein d'un système pour expliquer notamment certains comportements typiquement des choses des mots qu'on utilise des fois quand on parle d'escalade par exemple dans une situation ça a un sens systémique vous avez peut-être aussi par exemple déjà entendu parler de la malédiction du bien commun par l'écologie par exemple c'est des phénomènes qui peuvent ressortir et ça là aussi encore une fois un sens d'un point de vue systémique donc elle explique tout ça et puis ce que je trouve assez intéressant c'est que ce livre je ne sais plus de l'année en quelle il est paru mais ça doit être 2001 à peu près dans ces eaux-là et elle y évoque tant de sujets que ça va être notamment sur les ressources sur l'écologie etc et en fait je trouve que par ces analyses elle est capable de mettre en lumière des choses ce qu'on va pouvoir potentiellement observer dans le futur ce n'est pas une science exacte l'idée c'est d'essayer de faire sortir des modèles qui vont permettre d'analyser de comprendre comment les choses sont faites mais je trouve que globalement ça tombe assez juste même sur des questions comme l'écologie ou ce genre de choses c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ce livre c'est quand je gardais à l'esprit en fait l'époque à laquelle je l'avais écrit elle arrivait à mettre en avant des phénomènes qu'on observe aujourd'hui et pour lesquels on n'était pas forcément très sensibilisés à l'époque ou unlike donc voilà un bon bouquin je trouve très intéressant assez facile à lire il n'est pas très gros ça se lit assez rapidement et pour rester dans un systémique je voulais tout de suite enchaîner avec un papier qui s'appelle Nobody ever gets credits for sexy problems that never happened c'est un petit papier il n'est pas très gros ça fait une vingtaine de pages quelque chose comme ça et là aussi ça parle de systémique ça parle de systémique non une analyse systémique en l'occurrence c'est une analyse systémique du fonctionnement du usine et du niveau de performance du usine et en gros il fait l'analyse de comment les performances du usine je crois que c'est même plus précisément de mémoire une raffinerie comment les performances de cette raffinerie se dégradent au cours du temps et comment en ayant des actions précises et relativement simples en fait ils sont passés d'une raffinerie qui était au bord à la limite mettre la clé sous la porte parce qu'en fait ils avaient des goûts de fonctionnement qui étaient juste beaucoup trop important à quelque chose qui fonctionnait et qui s'améliorait dans le temps alors peut-être que le monde de l'industrie ou le monde des raffineries ne vous intéresse peut-être pas sauf qu'en fait il y a des parallèles qui sont super intéressants à faire avec ne soit-ce qu'une équipe de dev et ses capacités à développer à lutter contre de la dette technique pour remplacer usure des machines par dette technique qui est vous avez une analyse de ce qui se passe peut-être déjà dans votre équipe aujourd'hui voilà c'est un exemple de systémique d'analyse systémique d'un système par exemple le fonctionnement d'une équipe de dev et c'est un peu plus qui je pense vaut les tours qui m'a des et je pense que ce sera tout pour moi pour l'instant vraiment vous avez des questions attendant qu'il y ait des questions dans le public c'est des pavés de quoi un page alors The Me Too Glow je ne l'ai pas lu j'en ai entendu parler notamment via la vidéo YouTube que j'ai partagée et voilà je sais que dans le monde de la finance c'est quelque chose c'est quand même assez costaud c'est moins de 200 pages pas très gros et le papier que j'ai donné si je l'ouvre c'est quoi c'est 25 pages c'est pas des grosses grosses lectures je n'ai pas lu ces deux bouquins contre la chaîne de Eureka j'ai beaucoup regardé les vidéos et c'est sympa ça peut être un peu long il faut allouer du temps sur ça mais c'est très convention effectivement mais même sa chaîne de manière générale il a une approche aussi qu'on peut un peu qualifier de systémique où il essaie d'avoir des modèles pour essayer de modéliser les vidéos et en l'occurrence lui c'est quoi c'est des flux monétaires qu'il essaie de modéliser faire comprendre des transmissions de valeur la création de valeur ce genre de choses et oui c'est complètement cette démarche là encore une fois là aussi c'est des bons exemples de modélisation systémique je trouve pas de questions sur le public le public est en train de torbire tant pis sinon ce que vous propose dans le papier il y a rien à faire autour des réfactoring perpétuel à faire dans les applications ah bah oui je pose un peu le papier si tu veux c'est pas un souci mais ouais en gros dans leur cas ils avaient des problèmes de productivité en gros ils ont de voir la capacité de production pour une entreprise ou ta raffineuil en l'occurrence comme un stock et plus le temps passe en fait plus le stock se dégrade on dégrade bah typiquement ça peut être sur la mesure des machineries des machines etc et du coup tu as une capacité de production qui se voit réduite et tu as deux façons de faire pour résorber ça entre guillemets c'est soit bah tu bosses plus t'essayes d'aller plus vite plus long ou bosser plus longtemps et tu as une autre façon de faire c'est de dire bah de temps en temps en fait tu arrêtes de manière plus éventive tes machines et tu vas faire de la maintenance sauf que cette approche là elle est pas forcément si tu as une vision très court-termiste en fait elle est pas forcément privilégiée parce que ça nécessite d'une part d'arrêter tes machines donc tu ne produis pas pendant ce temps là et d'autre part le bénéfice d'arrêter ta machine pour la maintenir et bien ça va tu vas obtenir ce bénéfice que beaucoup plus tard en fait donc ce qui fait tu t'enterres tu t'enfermes dans un cercle vicieux en fait où tu vas dégrader ta capacité de production jusqu'à un moment où en fait tu as plus aucune latitude pour arrêter par exemple une machine et l'entretenir et à un moment tu te retrouves poussé parce que ta machine elle marche plus elle casse et là tu as des coûts de maintenance et de réparation qui sont beaucoup plus importants et tu te retrouves à avoir cette problématique là à un moment où ta capacité de production est déjà réduite maintenant dans une équipe de devs tu remplaces juste l'usure de ta machine par d'accumulation de dette et tu comprends qu'au début tu n'as pas trop de dette donc tu avances vite c'est plus que tu accumules de la dette plus ça va être compliqué plus tu vas ramer pour avancer jusqu'à un moment où tu as peut-être un bug bloquant quelque chose et à ce moment là il va bien falloir faire quelque chose pour débloquer la situation sauf que pendant ce temps là tu es empêtré dans ta technique et tu n'arrives pas à t'en sortir donc ta capacité de production est livrée de manière récurrente régulière pardon la valeur en fait elle est impactée avec une capacité de production et de livraison qui seraient mises au fil du temps si tu ne fais pas les bonnes actions les bonnes choses pour réserver ta dette ça c'est une chose en fait il y a j'enche pas dans le coin mais c'est vrai pareil l'industrie en fait ils font pas mal ils font ça bien ils font de la maintenance préventive ils planifient des arrêts en gros c'est on fait un rapport voilà chez nous ça serait on écrit des tests en gros c'est évident que la machine elle pète en pleine en run voilà c'est exactement la dérange c'est exactement la dérange voilà c'est exactement cette démarche là après je sais pas si ça se fait trop là je sais que moi j'étais dans une vie antérieure dans l'industrie avant j'avais une boîte où j'étais là ils avaient fait des grosses améliorations au niveau de la précision de leur process eux ils avaient qu'ils mettent un certain grammage sur du papier voilà par cahier des charges c'était un gramme plus ou moins deux grammes et après ils ont fait en sorte de faire du 20 grammes plus ou moins un gramme et à la fin ils sont passés à 19 grammes plus ou moins un gramme du coup ils ont gagné un gramme par mètre carré et vu qu'ils faisaient des millions de mètres carrés par an un gain qui est qui est un gain c'est un moins trop dur aussi pour mettre dessus donc il y a double gain dans le papier j'ai pu en tête d'exemple qu'ils avaient aussi pareil un petit investissement qui prenait trois fois rien à l'échelle de la raffinerie mais comme ils étaient enfermés dans cette espèce de de ils n'arrivaient pas à s'arrêter pour faire les choses pour faire d'énormes d'argent et on se fait ça prenait toujours à mettre en place et puis derrière ils ont fait ils ont eu des construits je ne retrouve pas d'exemple en parlement de papier ça fait penser à l'image où tu as deux gars qui tirent un chariot et des roues carrées et derrière des roues rondes et il n'y en a pas le temps c'est un peu ça c'est un peu ce truc ok je vois toujours pas de questions dans le chat on passe à la suite on a rien qui nous a rejoint d'ailleurs et là quand je me suis connecté avec l'application grâce à l'esprit c'est il met update 1 sur 15 c'est comme ça que je me suis connecté plutôt pas le web et pendant que je me suis connecté c'est pas soucis je vais avoir un usage assez vite sur l'esprit ok tu penses ça peut être à ton tour ou que tu peux tu peux te présenter alors tu avais deux vidéos à présenter donc tu peux commencer oui oui j'avais deux vidéos il y a la première vidéo ça s'appelle au secours je dois gérer la prod donc le speaker en fait du coup Florian tu l'as mis ou je le mets ok merci ok donc en fait je suis tombé sur cette vidéo déjà parce que moi je gère un projet qui devait aller en prod et moi je voulais voir je voulais me rassurer que j'ai rien oublié avant d'aller en prod donc c'est ça que je suis tombé cette vidéo et en fait le speaker il s'appelle Morgan Leroy lui dans son contexte c'est que eux ils devaient gérer ils ont une équipe ils sont une équipe de prod qui une équipe par exemple de dev qui gère la prod c'est-à-dire qu'ils font le dev et c'est eux-mêmes qui poussent en prod et qui gèrent tous les incidents utilisateurs c'est-à-dire que quand les clients finaux contactent ou disent ah j'ai une anomalie enfin un truc qui ne fonctionne pas c'est eux qui gèrent le chat avec le client finifant ils assurent le SAV donc ils gèrent aussi les urgences et là ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de problématiques qui se posaient lesquelles ils n'avaient pas anticipé donc quand on code sur son poste de dev il y a des choses auxquelles on ne fait pas face par exemple les latences réseau les trucs comme ça ou comment le logiciel va fonctionner dans des conditions un peu particulières et ça on ne sait pas et c'est lorsqu'on est vraiment en production en conditions réelles qu'il se présente des problématiques qu'on n'avait pas pensées donc lui en fait ce qu'il a essayé de présenter c'est quelles sont les problématiques qu'on rencontre lorsqu'on n'a pas anticipé ces événements là et ensuite qu'est-ce qu'eux ils ont mis en place pour éviter ces problématiques là donc lorsqu'il parle de problématiques ils se rendaient compte qu'il y avait des utilisateurs qui avertissaient que le site était down c'est-à-dire qu'il y a un administrateur qui dit ah ouais je n'arrive pas à faire telle opération et c'est eux qui disent ah ok effectivement et c'est là qu'ils découvrent qu'il y a une anomalie qu'il y a un dysfonctionnement sur la prod et eux ils essayaient de débuguer pour essayer de se mettre dans les mêmes conditions que l'utilisateur afin de pouvoir proposer quelque chose notre problème c'est que lorsqu'il y avait des incidents ils n'alertaient pas les utilisateurs ou encore en fait ce sont les ops qui s'occupaient de toutes ces problématiques-là et pas eux ils n'avaient pas cette connaissance des vrais problèmes de production donc ce qu'ils ont fait c'est comment est-ce qu'on va et l'informatique s'essayait de résoudre c'est comment est-ce qu'on prévient tous ces éléments-là tous ces trucs qui arrivent et la solution qu'ils expliquaient ils appelaient ça le PDD Production Driven Development bon il l'a inventé et du coup il a essayé de présenter quelles sont les actions qu'il a mis en place entre autres juste listé en grande ligne le but c'est qu'après vous puissiez aller regarder la vidéo si ça vous intéresse du coup ce qu'ils se sont dit c'est il faudrait que lorsque on dev qu'on ait la production dans notre tel c'est-à-dire que lorsqu'on délivre une feature dans leur definition of done c'est la feature fonctionne en prod et elle est monitorable elle est monitorée donc c'est pas uniquement on 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 une fonctionnalité et les autres s'en occupent ils packageent le truc et une autre personne s'en occupe non c'est ils ont pris la philosophie d'Amazon you build it you ship it c'est-à-dire que si tu fais quelque chose tu vas jusqu'en prod et tu le monitors et tu dois assurer son fonctionnement en production donc pour ça ils ont mis en place ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils revoient la log qu'ils mettent en place un système de health check qu'ils gèrent les défaillances qu'ils aient et qu'ils aient un management visuel de tout ce qui se passe en prod qu'ils soient en mesure de redémarrer la prod ou redémarrer une partie des fonctionnalités ou des micros savoir s'il y en a de façon facile et c'est ce qui a poussé à la mise en place de management par API c'est-à-dire que la personne qui supervise la prod une personne de l'équipe toutes ses actions sont faites par API parce que c'est des dévres et ils cherchent tout par Scott et ça les a poussés à mettre à faire de l'infrastcode c'est-à-dire tout est dans nos guides du coup cela permettait d'avoir un audit et la traçabilité de tout ce qui s'est passé de tout ce qu'ils ont embarqué dans la production et aussi ils ont mis en place un changelog en tant que code ils utilisent une technologie enfin un paradigme angular commit apparemment qui leur permet de pouvoir facilement savoir tout ce qu'ils ont embarqué dans une release sans faire une documentation exhaustive l'ensemble des commits est autogénéré et avec ça ils savent exactement ce qui est différencié du verre sur l'autre et dans leur pratique de dev le matin quand ils arrivent par exemple ils ont mis un management visuel de tout ce qui se passe ils regardent rapidement leur propre pour savoir qu'est-ce qui se passe ce qui est un incident et là ils peuvent anticiper grâce à toute l'appellisation qu'ils ont fait sur les méthodes de surveillance de redémarrage et une partie de l'équipe se semble s'occupe de ces problématiques le matin et l'autre qui a fait son dev et après ils font une rotation donc en conclusion en fait ils se sont rendus compte qu'en mettant ça en place la façon de développer a complètement changé et moi personnellement quand j'ai vu ça ça m'a permis de me rendre compte que je devais faire hyper attention à ces éléments au tout départ et pas attendre la toute fin quand les choses se font pour pouvoir poser ces questions là voilà donc le lien comme je crois vous l'avez dit est dans le chat je vous conseille vivement de le voir je sais pas comment vous gérez vos codes en prod voilà ça c'est pour le premier talk la première vidéo je sais pas comment ça fonctionne généralement est-ce que je suis pas sur la deuxième ou est-ce qu'on discute sur non il y a deux trucs pardon je sais pas je sais pas qui elles sont il y a deux trucs c'est soit on prend les questions ou les réactions dans le chat mais il y en a pas et où on discute on discute de certains points en rapport avec la vidéo et c'est ce que là j'ai envie de faire ça dans la mesure où moi j'ai exactement le même problème c'est à dire qu'aujourd'hui en fait on a démarré un projet from scratch et du coup le souci du monitoring et du pilotage s'impose de plus en plus puisque forcément on a de plus en plus d'utilisateurs et en fait le problème que j'ai moi c'est que du coup n'étant pas ops et n'ayant pas d'ops sous la main c'est un peu compliqué à mettre en place je sais pas si je suis plus clair autant autant je vois bien comment quelle maîtrise j'aimerais avoir comment j'aimerais faire pour le monitoring etc autant en fait l'implémentation est compliquée donc du coup oui effectivement je pense que je rejoins une partie de ce qui se dit dans le stock mais après sans aide externe c'est un peu compliqué ah d'accord du coup ouais je vais vous dire pour ma part j'ai jamais vu ce stock mais on doit voir effectivement il y a il y a il y a en fait plein de questions qu'on pose toutes à un moment ou à un autre quand on a une application en prod et qu'effectivement on n'est pas dans un mode où tiens je l'ai développé je me balance ça et c'est l'autre qui s'en occupe il y a toute une problématique de comprendre ce qui se passe en production d'automatisation parce qu'il y a maintenant une chance de le travail qui fait que tu ne peux pas tout faire à la mini c'est pas possible je juge ce jeu pour ma part j'ai très temps un autre truc qui était assez un exemple qu'il a pris qui pour moi c'est cool ça ils disent avec la supervision qui est faite comme ils détectent ils ont mis tout un mécanisme de détection d'anomalies lorsqu'ils voient qu'une fonctionnalité tombe grâce à leur tableau avec des L-checks de tous les services et tout ça avec du future toggle ils sont capables d'enlever une fonctionnalité en prod quand on sait que ça tombe le temps de résoudre ils prenaient par exemple des paiements par exemple l'API Paypal ne fonctionne plus on enlève Paypal de l'écran afin d'éviter tous les utilisateurs qui vont venir ensuite se plaindre que ça ne fonctionne pas donc ça évite la frustration des utilisateurs et ça prévient un peu ces éléments là est-ce que vous avez ces mécanismes en place les future toggle on ne parle pas du tout il n'y a rien de proche mais vous posez la question du coup avec ces du coup tu es obligé d'embarquer pas mal j'irais pas mal d'outils pour l'application et ça engendre une complexité et la complexité repose sur des gens moyennement compétents c'est bien c'est équitant je pense qu'il aborde ça dans le talk il explique un peu la dynamique d'équipe et comment est-ce qu'il fonctionne je sais tu penses peut-être tu pourras avoir des éléments de soutien c'est une équipe de taille très modeste c'est une personne on va dire globalement on sache de faire tout il y a vraiment c'est forcément que tu ne fais pas bien mais c'est que ça marche si la comte elle est bien faite ça tombe en marche de nouveau il y a un changement vite paralysé quoi surtout ça fait pour on est en compétence sur le poste avec un tour il y a pas mal de trucs à apprendre mais d'un autre côté c'est de toute façon ne pas cacher la complexité dans une autre équipe en fait c'est un moins complexe c'est néant de son projet et puis on me dit tiens c'est pour les autres qui se débatouillent avec c'est notre problème en fait c'est notre problème c'est ça en fait il expliquait que le fait d'avoir intégré les Ops dans l'équipe au point où les Ops développent des features et eux ils font aussi de la tâche des Ops a permis de voir un peu le problème différemment c'est-à-dire dans la conception d'intégrer tous ces facteurs-là et ça a changé carrément la dynamique de l'équipe juste comme ça en sondage je voulais savoir vous comment vos projets sont c'est-à-dire c'est vraiment les Ops qui s'occupent de la mise en prod ou vous vous occupez d'une partie de la mise en prod ça se passe comment ? Il y a une latence par rapport au chat donc il faut laisser répondre et sur le chat répondez et voilà donc on peut attendre un peu mais sinon ce que je veux dire c'est que bizarrement quand les personnes se parlent entre eux ça marche mieux on retrouve souvent le problème un peu partout que ce soit entre les devs les Ops les devs fonctionnels etc etc aujourd'hui il n'y a que des timides sur le chat c'est tout calme les personnes qui répondent c'est quel chat c'est le room chat celui sur Twitch ah d'accord donc ouais après si je réponds à la place bah voir je fais toutes ces structures donc je fais Ops aussi c'est un peu particulier et après pour les features flags j'endais mais pas pour ce genre de cas parce qu'après il faut les partir donc il faut avoir des cas quand même assez courants ou telles des fonctionnalités qui peut tomber etc pour la future flag je l'utilise surtout pour pouvoir mettre en production ou très rapidement quitte à ne pas l'activer en production ou pas activer à tout le monde en production il y a la nouvelle fonctionnalité sur mon client aussi on est toute petite équipe après la priorité c'est que c'est pas un logiciel destiné au public ou au grand public donc c'est vraiment un logiciel destiné d'utilisateurs en interne donc on a une part on va se limiter pour moniteur un peu il y a du locking et puis après c'est aussi les remontées de feedback qu'on nous fait via chat de l'entreprise donc c'est pas forcément la meilleure façon de faire la façon la plus propre par contre en termes de de feature tag nous on a rien du tout pour l'instant sauf qu'effectivement on s'est utilisé avec parcimonie parce que ça peut éviter d'être sur de complexité supplémentaire oui oui il faut qu'on avait fait il y avait personne qui avait présenté un truc sur le feature flag j'ai vu si c'est un talk ou c'était un club d'auditure pour ceux qui s'intéressent je vous invite à chercher nos 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 produits pour pouvoir se trouver en tout cas sur la vidéo qui était au brave camp il y a eu un talk d'un gars qui développe qui maintient le feature flag c'est pour lui pour Java pourquoi s'en servir à comment mais c'est pas ça chez nous que c'est par une feature flag il faut des gens en groupe il faut des gens chez Malt il faut que Mug peut-être la seconde vidéo s'appelle Practical Microservices Security c'est présenté par Laura Ben ce talk j'aime vraiment beaucoup ce talk pour une raison simple c'est que la speaker elle est extrêmement drôle je ne sais pas si vous avez déjà vu la série IT Crowd et si vous avez vu comme ça parle de deux informaticiens et une femme qui est manager elle a vraiment l'accent de cette femme là un accent bien qu'elle soit australienne c'est un accent british avec des blagues à la british et c'est vraiment très très rigolo en fait une ancienne hackeuse white hat voilà donc du coup le talk parlait de la sécurité à mettre en place lorsqu'on considère le passage au microservice dans les grandes lignes elle parle des principes de base de la sécurité ensuite de la prévention et la détection de vulnérabilité donc déjà le principe de base elle dit lorsqu'on quand on est un monolithe déjà qu'il y a une surface d'attaque qui existe lorsqu'on passe au microservice en fait ça multiplie la surface d'attaque par le nombre de microservices mis en place comparé à un monolithe donc ça fait que si quand on avait un monolithe il fallait être vigilant lorsqu'on passe au microservice il faut être triplement voire quadruplement vigilant donc les éléments à prendre en considération c'est tout ce qui est confidentialité intégrité disponibilité et du coup elle suive rapidement toutes les problématiques auxquelles il faut faire attention l'usurpation d'identité l'usurpation d'adresse IP ou spoofing la falsification la répudiation les fuites d'informations les dénis de services les élévations de privilèges tous ces éléments auxquels il faut prendre en considération lorsqu'on design un microservice donc du coup ça c'était pour les éléments de base donc elle elle passe là dessus et en seant à la prévention elle a pris un exemple qui était très rigolo elle disait de grâce éviter les mauvais conseils et elle a pris un exemple sur Stack Overflow où quelqu'un parlait de quel algorithme est-ce que je dois utiliser pour chiffrer mes mots de base en base de données quelqu'un a sorti un truc vraiment pas sécurisé et ce qu'il disait c'est bon après c'était paranoïa que tu peux penser à X mais il dit mais ça c'est un très mauvais conseil et il a dit si ça existe si ça existe sur Stack Overflow il y a de très fortes chances que les gens vont le prendre et l'appliquer en croyant en considérant que c'est une bonne que c'est une bonne c'est une bonne solution quoi donc il disait évitez les mauvais conseils rapprochez-vous des entités connues prenez l'exemple par exemple de WASP on disait suivez les guidelines de WASP pardon voilà et pour la prévention il disait il faut utiliser par exemple il faut être consistant dans les protocoles qu'on utilise dans la discussion entre les microservices on doit avoir une conception zero trust si on n'a confiance en personne entre les microservices tu peux considérer que qui t'appelle qui te contacte est potentiellement un attaquant donc il faut concevoir ton microservice en prenant en considération ces éléments là et il donne des petits conseils de prévention par exemple sur la validation des inputs et d'y valider tous vos headers valider tous les champs tous les formats toutes les méthodes si tu te connais dans un contexte de microservices après elle disait aussi elle prenait quelques exemples enfin quelques erreurs très qu'elle a rencontré plusieurs fois et elle suppliait son audience d'éviter ces erreurs voilà elle dit l'impersonification le fait souvent que quelqu'un dit ah oui j'ai un souci sur mon compte est-ce que tu peux tu passes ton compte et ton mot de passe pour que la personne fasse des actions à ta place elle dit pour après pour faire l'audit c'est extrêmement compliqué de savoir si c'est un attaquant qui a pris la place de l'autre alors qu'en fait c'est plutôt bref elle disait évitez l'impersonnification elle dit s'il vous plaît arrêtez de shipper vos comptes de démo en prod parce que c'est des grandes c'est des surfaces d'attaque elle dit la qualité des mots de passe qu'on ne cessera jamais de de rabâcher d'avoir des bonnes politiques des bonnes politiques de mots de passe et après elle donne quelques conseils le choix il faut avoir un choix juste les technologies qu'on utilise avoir une restriction d'accès bien faite faire des configs faire attention à nos configs parce que nos configs peuvent être des portes dérobées pour les attaques et elle dit aussi qu'il faut challenger nos assumptions parce que souvent c'est dit ah maintenant rien ne va arriver ici ou là elle dit bah non vous challengez-le qu'est-ce qui prouve que ce que tu crois être vrai est vrai et voilà elle dit aussi tester régulièrement l'application dans tous les dans tous les dans tous les tous les bouts et aussi faire et ne pas bon après on connaît la security by design c'est-à-dire prendre la conseiller de la sécurité dès le départ et pas à la fin et je crois un élément aussi elle dit de s'appuyer si c'est possible d'appuyer sur les solutions cloud qui sont aujourd'hui qui sont dans le design la sécurité en fait partie donc ça permet de s'éviter tout un tas de problématiques voilà et et elle ne finit pas de vie si on croit qu'on pourra avoir un système qui est complet 100% sécurisé non ça n'existe pas c'est juste que il faut juste l'unité avec des éléments dont on a la reconnaissance et rester bref ce talk que moi j'ai j'ai beaucoup apprécié non seulement à cause du enfin grâce au ton très très rigolo de mais aussi de voilà ça fait ça fait jamais mal de de revoir les bases et de se rassurer que on n'oublie pas les éléments parce que moi aussi en fait j'étais en train de mettre en place des microservices et je voulais me rassurer que niveau c'est plus je ne me plantais pas voilà donc ça c'est pour le par rapport à ce talk moi je le conseille si vous voulez passer un bon moment juste voilà sympa très rigolo regardez ce talk non seulement il est éducatif mais il est rigolo je sais pas si il y a des questions et alors par rapport justement aux microservices est-ce qu'il y a vraiment une différence sur mon avis de ces microservices parce que tous ces règles sont valides aussi pour un monolith oui et les microservices tous les petits services ne sont pas forcément exposés sur internet donc les mêmes règles restent applicables quoi oui en fait je pense que le le message principal du talk c'est que parce que tu fais des monolith c'est d'autant plus c'est d'autant plus important de sécuriser toutes les briques même à l'intérieur même ce que tu c'est pour ça quand on dit de challenger vos attentions c'est parce que souvent on se dit parce que mon microservice n'est pas exposé à l'extérieur je suis ouvert mais en fait non donc ça dit que non seulement tu dois appliquer les mêmes règles que tu appliquerais dans un monolith mais en plus ce que je dois te dire c'est que la super data est d'autant plus grande c'est encore bien plus grand que si tu avais un monolith donc il faut faire encore plus attention voilà ouais bah de toute façon la sécurité c'est c'est des layers plus les layers sécurisées et après plus orange de les yards plus on sait mais du coup c'est pas parce qu'il y a base de données dans le réseau privé qu'il faut ne pas mettre de bobpass ou un truc simple c'est pas terrible tout à fait il y a pas de questions il y a 42 qui est arrivé c'est bon c'est bon il a la réponse à tout c'est 4-2 ouais mais c'est moins drôle il a du tout moins raison parce que la réponse c'est 42 j'ai pas toujours qui connait la blague non regardez les guides interncalétiques les guides du voyageur interncalétiques tout à fait le 2g2 contre le 2g2 et encore une référence d'un d'humour english ça reste dans le table ouais ouais du coup histoire de passer les non utilisateurs ouais parce que c'est USSO et après tu peux te balader avec le jeton de la personne sur plein plein de sites ouais en fait la problématique elle elle est dînée c'était que si on fait ça et que c'est une pratique qui est à peu près courante lorsqu'il y a une attaque tu ne sais pas si c'est quelqu'un qui a passé son mot de passe à une autre personne pour pouvoir faire des opérations ou c'est juste un attaquant qui est entré et qui a infiltré le réseau et qui est en train d'attaquer le système quoi du tout qu'elle disait que les problèmes de sécurité quand un attaquant arrive en fait il ne peut pas faire des trucs compliqués elle disait faites attention aux séries ou aux films qui vous donnent l'impression qu'on fait des trucs hyper compliqués il dit bah non l'attaquant s'équipe il fait des trucs très simples c'est un exemple elle disait l'impersonnification il faut faire attention ça allait être simple ça allait être pratique quand on a un petit problème mais en fait non ça crée des problématiques après lorsqu'on fait un audit c'est quand même une fonctionnalité importante en tant que support de pouvoir t'insoliser toute personne et comme ça tu peux voir ce que voit le client etc ça facilite vachement le support après ce que je dirais mis en place c'est c'est que le token pour identifier par rapport à un utilisateur ou quand tu personifies une personne c'est pas le token et que dans les logs ça apparaît comme d'habitude je pense que ça demande aussi qu'on ait des logs qui soient propres ça c'est en référence au précédent talk parce qu'un log qui ne donne pas une information contextuelle qui ne permet pas de tracer quelque chose c'est un log qui ne sait à rien c'est ça que j'entendais par un log propre on dirait plutôt un log utile ouais il faut faire attention quand un log ne peut faire liquer des informations oui sensibles bien évidemment parce qu'effectivement par un log qui fait transiter une info toute seule c'est assez inoffensif mais potentiellement tu peux faire corrélation avec d'autres logs tu peux récupérer d'autres informations et là tu peux commencer à avoir des choses un peu plus sensibles ou le cas classique quand on commence à mettre un token ou un mot de passe en paramètre get du durel bon bah ça ne fait pas qu'on déchire du coup tu l'as partout avec là après j'avais vu un autre type d'attaque où même tu n'avais pas besoin forcément de te chercher à s'utiliser une intensité de te connecter juste des applications qui potentiellement récupèrent acceptent des champs textes libres mais quand je dis libre tu peux mettre absolument tout et n'importe quoi donc ce qu'il appelait des attaques de second ordre donc ce n'est pas forcément l'application face à laquelle tu es tu le cherches à attaquer mais c'est potentiellement l'application qu'il y a derrière par derrière ce qu'il explique ça peut être potentiellement une application de dogging quelque chose comme ça et tant tu peux t'amuser à par exemple mettre un bout de javascript par exemple qui va t'installer un keylogger et si par exemple on a exemple x ou y que l'administrateur à un moment il va voir ses logs et que ses logs ils sont exécutés dans un client web potentiellement tu peux te retrouver à aller exécuter ce bout de javascript à ton insu que après tu as des trucs sympas des genres d'attaques aussi c'est typique de toujours faire le moins droit possible quand il y a tous les champs d'édition etc à chaque fois interpréter ça que comme du texte par exemple au JS c'est quand on insère du texte dans une page web faire du texte comptant pour que ça soit interprété comme du texte c'est pas comme du HTML souvent quand je vois dans l'application c'est il y avait un petit truc alors on a passé par HTML parce que comme ça ça permet de mettre une balise de gras et mettre au gras vite fait dans le code donc peut-être tenter le contenu on sait que ça vient de l'administration donc c'est safe puis un jour ou l'autre finalement il y a ces contenus c'est pas d'éditer par utilisateur et dans son nom il va mettre du HTML et c'est mort quoi du coup juste pour revenir sur ce que tu disais le ferant moi je trouve que c'est comme relativement dur de vendre du tooling pour du support parce qu'en fait c'est un truc que tu vois mais que quand il est trop tard je sais pas comment toi tu l'abordais avec avec ceux qui tu travaillais je sais pas il me faut une semaine pour faire tel outil je suis pas sûr d'avoir compris peut-être ceci il faut que enfin personnellement quand je sais que par exemple j'ai un outil que je dois impérativement réaliser parce que sinon pour 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 déployer une situation pour aider à débloquer un utilisateur d'être compliqué de perçant en fait j'ai un peu de mal personnellement à communiquer proprement avec 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 les les producteurs etc pour leur dire mais en fait ce truc là c'est un investissement pour quand on aura des problèmes parce que du coup j'ai un peu de mal à leur expliquer qu'on va avoir des problèmes quoi qu'il arrive et que ce Instagram soit outillé pour les rapports alors moi j'ai une politique assez drastique par rapport à ça c'est que une fonctionnalité sécurisée c'est une fonctionnalité qui va développer donc du coup si on voit que déjà en creusant un peu on ne peut pas sécuriser on ne le développe pas quoi alors on essaie de réduire le scope pour que ce soit gérable donc déjà pour se sécuriser de base donc si le manager il dit ouais mais je vais éditer à l'arrache du HTML pour acheter sur la page je lui dis bah non parce qu'après je sais que ça me retombe dessus quand il va faire de la connerie déjà parce qu'il va se louper dans le format etc et puis quand toutes les données vont fuiter aussi ça va se passer et ça va retomber sur le côté des développeurs donc c'est soit on prend le temps pour développer ces fonctionnalités on reste pas avant les d'ordre soit on la fait pas quoi je sais pas peut-être il y en a d'autres qui les alternatives c'est sûr que par exemple dans le web il y a quand même pas mal de choses qui permettent de limiter le scope parce que même si on peut avoir peut-être une vieille application etc avec les e-frem tu peux réduire le périmètre de ce que tu peux faire dedans t'as pas un petit truc comme ça qui permet de réduire même si t'as pas la main par exemple pour les les clients en mail vu que le mail c'est du HTML ça peut vite être le bordel donc il y a des libres pour parser le HTML virer tout ce qui j'ai l'inscript etc mais comme c'est du parsing pour l'IPD t'as toujours le risque qu'il y a un point dans le parseur qui fait que tu puisses quand même ajouter quelque chose c'est déjà vu plein de fois où en fait le fait de de parser le truc ça transformait du texte en du HTML compatible et où du coup ça interprétait voilà au final il y avait du HTML qui apparaissait et du JS ou des trucs comme ça à l'utilisateur et donc que font les clients JS souvent les dents c'est que le contenu est normalement bide également dans le JFrame avec des droits inférieurs où il n'y a pas l'interprétation de JS etc et ça fait un layer en plus pour si le parsing pour enlever tous les trucs interdits à échouer t'as le JFrame du navigateur qui va encore plus limiter quoi et juste pour revenir sur ce que tu disais en termes d'éléments de sécurité qui peut aussi mettre en place et de l'HTTP avec les CSP ça ajoute une solution de sécurité non négligable c'est à dire que comme tu disais avec les CSP tu peux dire carrément je n'accepte pas l'exécution de scripts provenant de X de Y de Z ça réduit vraiment le scope des attaques c'est une solution enfin c'est un élément qui apporte une couche de sécurité sur tes matériels tout à fait ça fait partie des mesures comme toujours sécurité c'est des couches donc plus on peut en activé mieux c'est fait mieux c'est en tant que tel après il y a toujours des contrats on ne peut pas forcément tous s'inactivé et de mon expérience c'est la conception il faut réfléchir en sécurité et pas attendre que la fonctionnalité soit finie pour penser à sécurité parce que souvent là c'est là où on va nous dire il faut mettre au point et il faut aller plus vite ou on va plus penser à toutes les contraintes et toutes les petites subtilités de la fonctionnalité et donc on va passer au travers des éléments de la sécurité oui il y a des outils qui aident un peu aussi au diagnostic donc dans un article d'une analyse Taint je ne sais pas quoi là WhatGT il y a des TechMarkt celui de sécurité c'est l'analyse statique de code donc après ça servit ouais je vois ça ce genre d'outil c'est des ramasses biettes c'est important c'est utile ça permet de donner un feedback parce que tu peux utiliser une virtualité et tu ne savais pas que c'était dangereux donc ça pour monter en compétence c'est intéressant d'avoir ce feedback etc et il ne faut pas se proposer juste sur ça ouais après il y a sûr il y a rien c'est cool aussi et puis surtout il y a l'alerte c'est comprendre pourquoi c'est dangereux il faut souvent aussi c'est ah bah on a fait ce petit hack comme ça il ne le détecte plus ouais ok super mais bon et en parlant d'outils en fait il y a plusieurs catégories d'outils il y a l'analyse de code il y a l'analyse de ton livrable par exemple si tu fais du docker tu peux aussi scanner tes images docker voir s'il y a des failles de sécurité dans l'image parce que c'est pas parce que souvent quand on construit nos images docker on les l'image de base elle est tirée de docker ou du docker hub par exemple une image peut-être officielle quoi que ce soit c'est pas parce que c'est officiel que c'est ça ne peut pas compte tenu des vulnérabilités donc ces petits outils là souvent ça permet aussi de nous enfin de détecter s'il y a des potentiels vulnérabilités bien évidemment il faut faire de la conception enfin intégrer la sécurité dès sa conception mais il y a quand même tout un ensemble d'outils qui permettent aussi aujourd'hui de pouvoir détecter ces problématiques là et être parado en sécurité les dix dernières années au privé que ceux qu'on disait qu'ils étaient des parados finalement c'était juste en vérité donc on va voir faire et on parle de docker là je crois qu'elle doit c'est du la presse pas du conseil la sécurité pour qu'on s'appelle l'analyse des gens des images les plus téléchargées et on n'y a plus trouvé il y avait celle de podgrès celle de node c'est assez effrayant mais c'est assez bizarre quand même docker au final donc on a monté l'image c'est récupéré une distribution entière et une coût avec des fagolistes c'est pas une élégienne ouais je pense qu'aujourd'hui docker ils ont mis en place de l'analyse comme github fait actuellement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des vulnérabilités dans les images et que des fois elles n'étaient pas mises à jour ça aide quoi c'est à dire que maintenant quand je prends mon truc je peux déjà très vite voir s'il y a des éléments à l'intérieur mais ça n'empêche pas que tu dois scanner toi-même de ton côté après mais ça permet déjà très vite de savoir cette image cette version ce tag aussi il ne faut pas que je le prenne parce qu'il contient des vieilles versions qui sont obsolètes qui contiennent des vulnérabilités critiques et tout ça et après tu peux avoir des alertes qui ne sont pas utilisables dans ton cas dans ton cas après il faut regarder un peu plus en détail de ce que dit la CPE et vu que tu as des failles tous les jours tu prends d'importe quelle image le lendemain tu as vraiment des failles c'est normal il y a toujours l'analyse de risque c'est-à-dire est-ce que ta faille c'est quelque chose qui est probable est-ce que l'attaque en utilisant cette faille elle est très probable ou et si l'attaque a lieu quel est l'impact que cela aura sur mon produit est-ce que c'est gérable enfin après tu fais ce je crois qu'il y avait un talk au Brestcamp où il expliquait comment est-ce qu'on fait ce style de tableau où étant des concepts par définition qu'on ne pourra jamais être 100% 100% exemple d'attaque tu classes ton tableau de risque avec la probabilité et l'impact et en fonction de ça tu joues tu mets ta joule du ce que tu comptes corriger ou quoi quoi est-ce qu'il y a d'autres questions il a pas goûté l'équilibre ton curl c'est important et avec curl est-ce que t'es sûr de ne pas avoir faille parce que si t'affiches un truc ta console interprète le rendu tu sais ce pour y avoir les failles en général elle intercèpe pas grand chose peut-être sous sous une autre peut-être je sais pas peut-être avec VG code tu as pas un buffer etc qui est qui est passé un truc comme ça je pense on est pas forcément à la route non par exemple bash exécute directement une machine qui colle souvent c'est pas le cas de tester les sages ouais je suis sous des sages donc je ferai rien on a une question pourquoi envoyer un mot de passe perdu en clair et une faille moi j'ai une réponse mais est-ce que quelqu'un veut répondre moi je peux parce que généralement tout le monde passe d'une part tu l'envoies sur un médium qui est pas sécurisé à savoir internet et d'autre part en général tout le monde passe qu'il utilise d'autre part donc tu as très forte chance que d'une il se fasse la fertilité que deux parce qu'il a raté tous tes comptes qui ont son mot de passe passif donc ouais c'est c'est de même pas après personnellement moi l'utilise d'un passe de manager donc du coup j'ai pas de fois le même passe donc c'est vrai que c'est un peu pénible parce que du coup il t'envole quelque chose en clair dans ton dans ta boîte mail mais t'envoies tu le changes juste après c'est très très limite de le faire quand c'est toi qui envoie le bon pas son père à ton utilisateur quand tu le reçois je trouve que c'est moins paye-temps du moins dans la mesure où il est unique et où il aura deux radiques qui sera court en fait moi je sais pas surtout sur effectivement le média le bel souvent on a l'impression que c'est comme le bureau de poste on envoie un courrier et en face il n'y a que celui qui arrive qui va ouvrir le courrier et lire que belle c'est pas du tout ça c'est on va envoyer un message en clair dans un serveur qui va faire un relais qui va envoyer un autre relais etc donc en fait il y a plein de serveurs qui vont avoir le texte en clair et vous pouvoir lire le loguer etc et ensuite à l'arrivée la personne si on est dans un client belle en sas en fait il n'a même pas moyen de supprimer le bel parce qu'il va toujours être gardé en révoire sur le serveur etc donc tu ne contrôles vraiment pas qui c'est qui va pouvoir lire et faire donc si c'est un token unique au moins tu réduis la durée de vie etc ça limite les risques donc c'est pour ça qu'il y a des systèmes d'authentification où ça envoie un mail avec un token unique dessus etc parce que même si ça se trouve publiquement à la fois tu réduis vachement la probabilité parce que il y a plus de choses que la personne qui est faite à la demande va cliquer dans la seconde et donc du coup on réduit à permettre et puis si deux personnes interceptent soit le lien le tientant qu'on va cliquer il va voir que c'est dessus et que ça peut donner l'alerte soit l'inverse c'est le client a déjà cliqué donc le lien est dessus moi en fait j'irais même plus loin que ça déjà le fait d'être en capacité d'envoyer le mot de passe d'un utilisateur est un problème de sécurité parce que ça suppose que ce mot de passe a été stocké dans la base de données alors pas forcément souvent ce qu'il fait c'est ce mot de passe au clair alors c'est vrai que c'était le mot de passe perdu donc oui c'est effectivement mais sur les vieilles applications ce que je pensais j'avais en tête c'était pas forcément perdu mais quand tu crées un compte alors bah non ça se fait plus mais avant ce n'est pas mal c'est quand tu crées ton compte ça s'envoyait un bel avec ton login et ton mot de passe parce qu'il l'avait avant de l'avoir haché après c'est haché et stocké mais au moment de l'inscription tu l'as en clair c'est bien après c'est vrai que mot de passe perdu t'as tout à fait raison t'es pas censé pouvoir l'avoir j'ai vu passer un truc pire sur Twitter t'as toujours le mec qui tape son mot de passe il s'est éventé et l'API lui répond c'est sûr que vous n'avez pas tromper sur l'adresse mail c'est pas plutôt ça ouais ça c'est juste probable je pense que c'est juste probable c'est juste probable après par contre c'est pas rare de trouver alors pas des informations aussi évidentes mais des pseudo informations comme ça ou t'as pas des sages d'erreur ou des trucs comme ça qui te permettent de donner des infos et t'aiguiller sur le truc par exemple un truc où ça ce que j'ai déjà vu c'est c'est que tu tapais un mot de passe et ça échouait si c'était déjà mémorisé par un utilisateur donc tu sais pas quel utilisateur mais tu sais qu'il y a déjà utilisateurs qui utilisent ce mot de passe mais bon c'est quand même très rare si tu te trouves souvent c'est plutôt t'as pas des sages d'erreur quand l'identifiant existe ou pas donc ça du coup tu peux tester déjà savoir si l'utilisateur existe ou pas je sais pas si alors je sais pas ça fait 8h à part si Gauthier veut enchaîner on peut s'arrêter là aussi c'est comme oui si vous voulez me supporter 5 minutes pas de problème sinon on peut s'arrêter là la pub pour la suite on peut faire la pub on va voir alors sur le chat dites si vous voulez entendre Gauthier pas d'entrer à d'autres choses et pendant ce temps Gauthier peut faire la pub du coup dans les prochains événements on va voir le prochain c'est le pour aider l'aider donc qui sera le mardi 5 octobre du coup ce sera sur sur discord et la petite variation en fait c'est un code clinique en éventre des lignes pour changer donc c'est gentiment donc voilà ce sera un moyen d'introduire c'est notamment que j'ai eu droit à une formation là dessus il y a trois semaines ou quatre semaines donc autant d'être en pratique après on a un coding dojo du soir le mercredi 13 octobre donc c'est un salary slip je crois qu'on a jamais joué de Sandron mon couteau et on a un coding dojo du midi donc c'est lundi 18 et ce sera le cli art part sur kata voilà et entre autres juste pour continuer sur la pub on cherche un ou plusieurs ça dépend un speaker pour le craft talk qui qui aura lieu je pense la dernière semaine mais on n'est pas arrêté dessus je pense voilà bon comme j'ai été interdit par une foule de une personne 100% des votants aux demandes du coup le tour que j'ai vu c'était il y a pas trop longtemps c'était le tour un tour de 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 Robert Cécile Martin donc Uncle Bob qui parlait du temps des estimations puisque moi il y a un problème que j'ai eu pendant quelques mois qui était que en fait j'avais beaucoup de mal à fournir des estimations à la fois claire et à la fois honnête sur ce que j'allais produire et il a il a introduit pas mal d'éléments qui étaient je pense importants soit je les avais oubliés soit je l'ai découvert notamment le fait que déjà une estimation ça reste ce que c'est c'est-à-dire une estimation et pas un commitment donc pas d'engagement ensuite la grosse erreur que moi la tendance à faire c'était de donner une date alors qu'en fait à minuit il faut donner une charge de travail plus potentiellement en fait une fourchette et comme comme je disais en général si on donne la date réelle c'est-à-dire en gros l'estimation au plus au chemin nominal donc c'est-à-dire sur le cas problème et qu'on dit bah en fait cette date-là on applique la première règle de 3-14 pour avoir la date la projection honnête en fait c'est très dur à communiquer donc il y a vraiment un travail à faire entre dire bah voilà en fait on a cette fourchette-là pour talité-là donc il y a il y a deux-trois écueils à éviter notamment le fait que forcément le product owner va dire mais en fait cette date-là elle ne m'arrange pas est-ce qu'on peut la faire à cette date-là donc beaucoup plus tôt et là il y a il donne quelques stratégies je ne veux pas tout ce qu'elle dit non plus notamment le fait de devoir négocier sur le périmètre ou plutôt de dire bah en fait ok on tente on tente cette date-là alors que en fait il y a quelque chose qui dit que j'avais pas forcément réalisé juste avant mais quand quand ton chef de projet te dit mais du coup est-ce que tu peux pas essayer de te faire penser d'être là en fait ça implique que t'essayais pas vraiment et potentiellement il y a comment dire s'il y a s'il y a un moment où il faut se se pusquer c'est bien là voilà il y a pas mal de sujets là-dedans et moi je trouve qu'il est assez bien fait comme comme d'habitude je suis pas forcément un fan de ce qu'il dit mais en l'occurrence là je trouvais que c'était relativement clair à bien expliquer voilà j'ai bien aimé après je pense que c'est le genre de choses qui 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 est bon sur lequel il est bon de revenir de temps en temps à minima puisque encore une fois quand on est dans le feu de l'action et que voilà pour prendre un exemple je pense que ça nous arrive à tout le monde de dire bah voilà on est à la fin de la réunion et puis et puis en fait on a discuté de deadline et forcément ça convient à personne et à la fin on a envie vraiment de quitter cette réunion et de faire une concession qui sera très goûteuse par la suite et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour pour je pense d'ailleurs que je crois que c'était toi qui parait de son drôme de mon coudeau et qui expliquait qu'il y avait en fait qu'il y a vraiment un aspect de enfin le fait de de dire quelque chose qui n'est pas forcément admirable en même temps pour rester honnête au moins sur les attentes que les autres qu'on va avoir sur sur la délivrée ou sur la qualité du produit etc fait partie du professionnalisme qu'on doit avoir au quotidien pour éviter le genre de de cas où tu as des exceptions et en fait c'est même pire le fait d'avoir vingt-pune illusion jusqu'au bout plutôt que d'avoir laissé plutôt que de ne pas avoir laissé l'opportunité à ceux avec ceux avec qui tu discutes de pouvoir on va dire s'organiser en fonction de ça voilà c'est un peu mon retour là-dessus je sais pas si vous voulez dire quelque chose je suis pas sûr je comprends l'idée c'est d'accord avec par contre je suis pas sûr de voir il y avait une référence c'est un drôme en pouceau on peut en rentrer au mémoire c'est pas possible mais là tout de suite ça me revient pas alors en fait il a pas il a pas mentionné dans son talk mais en soi je crois que ça se recoupe relativement bien avec ce que je me sens plus du livre par contre il me semble que c'est toi qui l'avais présenté alors c'est pas le cas mais en gros l'idée c'est que l'idée qu'il y avait derrière c'est que toi il y a effectivement dans le dans le dans le dans le dans le tu as l'aspect code qui est important mais tu as quand même un aspect de de d'interaction avec les d'autres et le fait de le fait de dire ben voilà en fait par exemple je je dis que l'estimation c'est dans dix jours et que le lendemain je perçois que ben en fait c'est dans un jour le fait de bosser 18h par jour pour tenir la deadline c'est juste pas envisageable c'est pas faire forme de professionnalisme de dire en fait étant donné que j'ai donné l'estimation qui est mauvaise par rapport à ce que j'ai découvert en commençant l'implémentation ben en fait ça c'est pas quelque chose qui est bon ni sur le long terme ni sur le court terme puisque sur le court terme en fait non seulement tu risques de te cramer mais en plus tu caches potentiellement des choses à ceux qui vont devoir comment dire qui vont devoir vivre avec et du coup sur le long terme t'as quand même une relation qui est pas saine dans la mesure où tu te en gros tu caches des informations qui sont vraiment très vitales et du coup t'as une totale perte de confiance de la part de la part de ces interlocuteurs on revient toujours sur le truc c'est que tu peux pas fixer tous les critères souvent t'as les trois t'as le délai la deadline le scope des fonctionnalités et le budget tu peux pas fixer les trois à la fois que tu fasses un choix donc si si t'as une vraie deadline à telle date il faut conserver les fonctionnalités il faut forcément tu tu acceptes de céder sur le scope si jamais il n'y a pas le temps etc et après c'est aussi ce qui récurrence aussi c'est les fausses deadlines juste fixer le deadline juste parce que à la machine à café on s'est dit cette date est super importante c'est juste se mettre des bateaux dans le héros il ferait une estimation de temps c'est quand même assez c'est ternitieux au final parce que t'engager sur quelque chose que tu connais pas justement c'est que chiffrer estivé c'est pas s'engager ça s'appelle une prévision c'est bon ouais puis il y a l'aspect que par exemple dans certaines équipes on essaie de chiffrer un point et après t'as ton manager derrière qui convertit les points en jours avec quelques dits de sauf cru mais au final en fait c'est totalement contre comment l'appeler et puis estivé quelque chose pour environ une demi-journée ou une journée ou estivé un truc pour deux semaines ou deux mois voire plus c'est pas la même chose parce qu'en fait justement t'as fait une sorte d'entonnoir d'incertitude donc quand c'est un truc de scope du journée généralement on arrive quand même à se représenter les problématiques avec une journée près si c'est estimé sur deux mois en gros dans l'idéal ça prendra deux mois et ça prendra certainement deux ans et dans le pire des cas ça prendra dix ans ça sert à rien surtout que souvent quand on creuse quand on demande d'estimé c'est plutôt d'avoir une fourchette assez vague du budget qu'il faut louer mais pas l'euro près juste à avoir la puissance de 10 à louer sur le budget juste pour voilà savoir sur la ligne comptable combien on va mettre sur ce projet et ça généralement on peut le faire et après du coup ça devient un des banques qui permet de qui a fixé dans le projet et donc après par contre le périmètre des fonctionnalités on va repâtir si jamais ça coûte plus cher et on peut on n'est pas devant quoi d'ailleurs si vous avez vous faites vous chiffrez vous vendez des forfaits vous avez l'intérêt de de barger en quelque sorte comme apport parce que ça fait partie du jeu je te vends un forfait donc tu sais exactement combien tu vas payer et du coup c'est normal que tu payes plus cher parce que tu as ces garanties et de l'autre côté il faut en plus je le protège des invariables etc donc c'est normal de faturer beaucoup plus cher un forfait que d'un RG c'est un peu ça c'est mon quotidien de faire des trucs au forfait et de faire des chiffrages ça fait que tu fais une estimation parce que là au final l'estimation en ce moment devient engageante donc du coup ce qui se passe ce qu'on fait généralement c'est que tu estimes et après il y a un facteur multiplicateur c'est à dire que si je suppose que ça va prendre une fonctionnalité deux jours là on va dire ok plus un pourcentage d'erreur donc on pourra dire ok au lieu de deux on passe à trois ou quatre mais c'est que quand tu fais ça et que tu t'es planté dans tes hypothèses c'est très simple ouais c'est pour ça que déjà quand tu fais un forfait il faut que ce ne soit pas un forfait tardant et de quelques semaines et après c'est c'est d'espéranter des hypothèses ou plutôt donc par exemple vendre une avant-vente c'est à dire que pendant quelques jours on va tester les plus grosses inconnues pour déjà débroussailler et être plus sûr sur ce truc et après ton cof c'est un voile qui soit élevé fois deux c'est trop faible tu sais en fait le souci souvent avec tout ça le forfait en général c'est que si c'est un peu pernicieux comme système dans le sens où si tu prends trop de marge ça veut dire que tu vends cher donc le client va dire ah non c'est trop cher donc en fait il faut à la fois prendre la marge mais pas une marge assez énorme pour que ça soit pas considéré comme trop cher ouais ouais mais alors en fait c'est plus c'est plus ton problème en fait ça c'est le problème du commercial s'il veut faire des risques sourdes s'il veut et toi ton cof voilà il reste le même donc avec la même prise de risque donc après si le commercial il veut relier sur sa marge c'est son problème et après pour le client moi tu vois en tant que finance je fais jamais de forfait en fait parce qu'en fait chaque fois j'en parle avec mon client je lui dis bah faites un forfait bah ça va coûter 100 si vous faites en régie ça va coûter tant et donc sauf en régie je peux pas vous garantir le scope etc mais en fait ce que je peux vous garantir c'est que je vais fournir le plus de pubs-value possible en fonction de votre budget bah c'est ce qu'on appelle l'engagement de de moyens quoi c'est pas c'est ça et du coup ça fait que en fait quand tu leur expliques ça tu leur expliques ça et que t'arrives à instaurer un peu un climat de confiance donc moi ce que je fais souvent pour instaurer le côté de confiance concernant de vos clients c'est que je leur dis bah si vous êtes pas satisfait vous venez à demain donc ça fait que au pire ils ont payé de journée etc et ils peuvent virer assez rapide donc ça ça peut sécuriser également de leur côté et donc après comme ça là tu leur dis bah comme ça on peut optimiser justement votre budget parce qu'on va louer on va faire exactement les fonctionner que vous avez dedans parce que c'est pareil un long forfait si on commence à prévoir des trucs dans deux mois il y a forte chance qu'au bout de semaine de développement on se rende compte que c'est pas ce qu'ils veulent et donc si c'est un forfait on va être obligé de développer la fonctionnalité qui était sur papier et inutile à tout le monde alors que si c'est en régi bah au bout de semaine on va se rendre compte que c'est pas bon et on va pouvoir s'adapter et donc ça fait que généralement les clients ça marche souvent en fait les situations ils viennent plus du côté financier où ils veulent où il y a eu en fait un cabinet de management il y a eu un peu un téléphone arabe et le financier il veut juste savoir en grosse faille combien ça va lui coûter juste vraiment en grosse faille puissance de 10 je suis bien et pas à l'euro près et le financier aussi ils s'en fout du scope c'est un peu ça à l'heure actuelle on a tant de chiffres d'affaires donc on peut allouer tant de budget pour creuser ses fonctionnalités suivant l'intérêt qu'on a potentiel ça peut avoir ça ça permet d'allouer le budget et après avec le budget on fera ce qu'on fera avec Marc il y a une question est-ce qu'il y a un intérêt d'estimer pour l'équipe de développement j'ai plus l'impression que c'est un outil pas fiable pour le management tu peux côtier si tu réponds c'est un outil j'ai envie de dire ça dépend quand je faisais du scum c'était important parce que en gros c'était pour organiser ton sprint et savoir quelles tâches allaient rentrer plus ou moins là actuellement ça fait depuis depuis février ou depuis janvier qu'on est en comment et en général on fait ça vraiment c'est à dire en gros j'avais entendu qu'il y avait une façon d'estimer qui était en fonction de la difficulté où c'était genre dire ça c'est une piste verte ça c'est une piste bleue une piste rouge une piste noire et en général nous ce qu'on fait c'est que on fait vraiment sa grosse paille c'est à dire on dit bon bah ok grosse non ça va pas prendre trop de temps ça par contre il faut qu'on ait plus d'avant de patiente pour le traiter etc donc on est ici mais pas de manière formelle c'est à dire c'est vraiment dire bah voilà on sait que cette tâche là c'est une tâche de fond et qu'il y a falloir qu'on se bloque une semaine dessus pour la pour la traiter et donc du coup on va potentiellement organiser les autres tâches pour que ce soit plus light mais pas au delà quoi moi je dis pas je dis pas à mon chef je dis pas à mon à mon CEO que bah ouais dans trois jours j'ai fini le support pour tel outil et j'ai dit bon bah ok on a une dizaine de gueules à traiter et potentiellement d'ici deux trois jours on pourrait avoir traiter une grosse partie et en plus par rapport au truc de scrum etc le but c'est pas d'estimer c'est plutôt d'avoir que des tâches qui prennent moins d'une demi journée et après l'estimation c'est plus par rapport aux inconnus et la difficulté de la tâche qui est très différente du temps à louer donc c'est plutôt d'avoir que des trucs qu'il faut moins d'une demi journée donc du coup on s'en fiche de l'estimation ça prend une grosse faille et demi journée et par contre si on a un truc justement avec forte inconnue etc donc ça va probablement dépasser bah c'est plutôt réfléchir justement en discuter pour mettre en évidence les hypothèses qui sont risquées pour soit faire d'autres tâches pour déjà dépoussailler ça soit mettre les bons profils etc et c'est quand même deux choses différentes l'intention c'est plus d'instaurer une discussion pour justement comprendre les inconnus etc quitte à redécouper la tâche ouais aussi je pense que en fonction des des contextes il y a des contextes où on est sur du cycle on veut déguiser une agile là où en fait la facturation elle est faite par rapport au nombre de points réalisés dans un sprint donc il dit ok vu que je suis facturé l'équipe de dev réalise des tâches si elle a réalisé une tâche qui est estimée à deux points où il y a une conversion deux jours ça coûte tant en partie de là ça devient un outil de gestion économique quoi ouais du coup il suffit de décider avec deux fois moins de points c'est rapide de faire donc tu peux cibler à dix fois et c'est la cinquième c'est pareil généralement dans des contextes comme ça on finit par par avoir une sorte de conversion c'est à dire que dans la tête c'est ouais je sais que quand vous dites deux points je veux savoir combien de jours ça équivaut et à partir de là quand on commence à estimer et on va dire ah non c'est trop long on peut pas faire ça plus rapidement bref c'est ça devient un autre ça devient un outil plutôt de de marchandage qu'autre chose et le réflexe c'est de dire non ça peut pas les trucs mais c'est plutôt dans le poids il y a il y a moi j'ai cru qu'il y avait deux problèmes avec la notation par point contre le fait que voilà il y a qui s'amuse de faire des converses pareil j'ai connu des contextes en fait où on a deux équipes qui avaient deux qui étaient en scram toutes les deux et en fait ils comparaient le nombre de points réalisés par équipe et tu dois il y a une équipe qui chipperait beaucoup plus large et donc forcément à la fin du trimestre ça donne à l'heure qu'il y a la seconde équipe pour expliquer pour comprendre pourquoi est-ce que cette équipe là faisait deux fois un point la première comme si en fait la numération enfin le fait le chiffre en nombre de points comme si tous les points étaient identiques il y a ce problème c'est quand tu as complètement détourné le truc parce que une tâche d'une heure je peux dire que ça vaut 100 points c'est vraiment ridicule de partir sur ça mais c'est pour ça qu'effectivement je préfère déjà quand je dois faire ça je préfère une adaptation avec trois divots ça évite beaucoup de biais comme ça parce qu'avec trois divots c'est forcément pas assez précis pour qu'il puisse se convertir j'ai jamais fait je sais pas si quelqu'un de vous l'a tenté d'expliquer dire ok on peut aller plus vite mais on achète de la dette et potentiellement accepté parce que voilà ils insistent et se voir demander de refaire la même chose et là bon non parce que t'as déjà acheté de la dette la dernière fois et là on est dans l'incapacité de le faire pour faire sentir aux gens que ok on a on a pris un raccourci mais ce raccourci là il nous limite plus tard de jamais tester je sais pas dans quelle mesure ça serait reçu par les gens en face ils seraient capables de l'entendre ou pas je pense c'est dans l'environnement comme ce que Ariel décrivait je pense c'est inutile parce que ils sont pas dans ce scope de pensée moi qui travaille un peu dans ce type d'environnement à peu près j'ai déjà vu plusieurs types de projets un peu dans la même ambiance ce que je fais aujourd'hui c'est pas exactement ça mais ça s'y rapproche un peu ce que je fais c'est lorsque on me dit non il faut à tout prix que cette fonctionnalité sorte tant il faut réduire puisqu'on a déjà fait la conversion de points au jour donc au final quand on chiffre on n'objet chiffre maintenant un jour ce qu'il fait c'est de dire ok si tu me dis ça fait 4 jours et que 4 c'est trop long il faut trouver une solution pour que en 2 jours on arrive à la même fonctionnalité on se retrouve à faire une solution un peu dégradée ce que j'essaie de faire c'est soit de baisser c'est-à-dire d'avoir pas la fonctionnalité exactement telle qu'elle m'a été demandée mais une fonctionnalité vraiment dégradée et lorsque on me force à devoir altérer la entre guillemets la qualité du code parce que il s'est pas conçu comme il faut et tout ça je leur dis sachez que la prochaine fois lorsqu'on voudra ajouter X ou Y ça prendra plus de temps parce que ce qu'on est en train de faire en ce moment on va bloquer pour la suite et je me rassure à ce que quand on chiffre pour un autre vous vous rappelez de telle US je vous avais prévenu que donc maintenant voici l'impact que cela a ouais c'est un peu la démarche c'est ça et quand je ouais quand je fais ça en fait puisque jusqu'à aujourd'hui en fait pour que ça marche je me suis rendu compte qu'il faut que le client ou le PO ça dépend de l'appellation qu'on donne c'est lui qui donne les ordres entre guillemets qui gère le paiement fonctionnel il faut d'abord établir un climat de confiance entre guillemets dans le sens où quand il dit que tu vas faire un truc tu le fais et quand tu préviens de quelque chose enfin tu es sûr de toi et tu es capable de trouver et ainsi de suite et c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre en place c'est ce qui fait que quand je lui dis ça il sait que ça va vraiment arriver et j'ai remarqué qu'avec le temps il avait tendance maintenant à me dire ouais bon on va peut-être déprioriser X ou déprioriser Y parce que je ne veux pas que ça me plombe pour la suite donc ça marche mais c'est un en fait à un moment tu es obligé de choisir tes combats c'est à dire que si tu trouves que celui-ci va vraiment trop pourrir ta code base bah là tu essaies d'être un peu plus dur mais des autres fois que je suis obligé d'être un peu d'être plus leste et bref je trouve que c'est compliqué à gérer aller être strict en disant bah non on ne fait pas on ne peut pas tout en haut ça ne va pas les gens ne vont pas être contents on va te taper sur les doigts en fait tu leur dis tiens voilà Clavier ça c'est beau en théorie mais en pratique tu demandes à une femme de faire l'enfant aux 4 voix elle ne va pas y arriver et tu peux lui mettre la pression ça ne va pas marcher donc tu as des délais incompressibles donc quand je parle d'aide technique je dirais il ne faut pas renoncer sur la qualité du code c'est plutôt de renoncer sur des parties de fonctionnalités donc tu peux avoir tu sais que tu ne fais pas ces fonctionnalités c'est de l'aide technique parce que tu vas avoir besoin que ce soit au terme du support etc et il faut toujours que la qualité de code soit correcte parce que sinon ça m'aura toujours quoi surtout que ce n'est pas visible alors que si c'est une fonctionnalité ce n'est plus visible comme dirait Arnaud Le Maire le code de merde ce n'est pas du code donc la qualité c'est du code de merde c'est ça c'est vrai c'est même pas une question de faire du code de merde c'est faire du code qui est compliqué à faire évoluer je pense qu'on a bien fait le tour ouais en fait j'ai envie de dire que ça après c'est si tu run sur ça c'est dire que tu peux prendre ta carte blanche derrière illimitée donc tu fais ce que tu tu la prends ensuite quand tu veux et tu t'alloues tout le temps que tu veux et donc quand c'est dans ce modèle de pensée tu n'as jamais la carte blanche le seul cas tu vois il y a des cas où je peux renoncer sur la qualité c'est si j'ai un bug majeur par exemple pour production toute la prod est bloquée je vais peut-être faire un quick fix qui n'empêche pas de pouvoir faire un test utilitaire etc un quick fix pour débloquer la situation là ça peut être intéressant mais du coup dès que c'est fixé après on se met autour de la table et réfléchir à avoir un truc dur si tu passes à autre chose c'est pas dans 6 mois que tu vas améliorer la qualité du coup j'ai une vidéo sur le technique qui parle de ça et dit et notamment il y a des points qui est bien mis en valeur c'est que en fait pour qu'une dette soit réellement une dette il faut que derrière tu aies un plan pour la rembourser donc en gros quand tu fais un quick fix tu dois prévoir que derrière tu auras un temps de travail pour rendre le code acceptable ou mental ou peu à peu et bien insister sur le coût des intérêts c'est que c'est pas on met deux fois moins de temps là pour faire la fonctionnalité l'autre moitié de temps on le fera après et non ça ne marche pas comme ça et après ça te coûtera 10 fois plus je pense qu'on peut conclure ça là dessus merci à tous merci au chat et puis bonne bonne soirée bonsoir c'est parti